Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un quasiment unboxing de vidéo, on va dire. Un unboxing de feu d'artifice, de feu à main. Parce qu'il y a quelques temps, je vous avais fait cette vidéo là. Donc il y a très longtemps sur la chaîne, il y a eu pas mal de critiques sur la chaîne. Je vous ai expliqué, ouais, où trouver un feu à main, ce genre de choses. Je me suis un peu fait incendier parce qu'à l'époque, les quelques sites que j'avais trouvés, c'était assez bof. Et c'était assez compliqué de trouver en dehors de ces discounts. Parce qu'Amazon il n'y avait pas et compagnie. Du coup, ce qui a fait qu'après tout ça, et après la vidéo de la semaine dernière où justement vous avez vu le test de la torche à main, du feu à main. Et bien, je m'étais rendu compte que ça fonctionnait franchement super bien. Donc voilà, on va ouvrir tout ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et évidemment, on testera ça dans une prochaine vidéo, histoire de voir tout ça. Moi, je les ai pris aussi dans le sens que je me dis, ça peut être utilisable dans le cadre d'un sac d'évacuation. Si jamais on est sur une zone vraiment encombrée de déchets, une énorme zone où il y a eu beaucoup de destruction ou autre, ça peut être un moyen très utile de se faire remarquer de très loin. Ou alors également dans le cadre d'une évacuation de domicile et où la montée des eaux aurait fait que les autorités n'auraient pas voulu qu'on sorte de chez nous. Et à un moment où on est obligé d'être élitreuillé par hélicoptère ou les flics qui viennent par bateau et compagnie. Vous avez tous déjà vu ça aux infos en actualité. On ne va pas se mentir, ça s'est déjà fait. Donc, ceci peut permettre de justement pouvoir se faire remarquer et sauver la vie. Donc, voilà à ce niveau-là. C'est un carton, moi dans mon cas, de 400 grammes. On réutilise toujours Leatherman. Petite vidéo sur le sujet sur la chaîne si jamais ça vous intéresse justement. Pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Alors, petite ouverture. Ça, ça ne change pas. Donc, du coup, le site, c'est Planète Fumigène, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, vous avez autant des fumigènes qui valaient 5 euros que d'autres 10. Il y avait un petit peu tous les prix, un petit peu toutes les durées. Donc, sur ça, plutôt bien. Alors, on va voir ça en direct. Averture. Ok. Le carton. Ok, c'est emballé en plus dans du papier, du plastique. Alors, voyons voir ce que ça donne en direct. Donc, il y en a 4, je crois, de ce que je me souviens. J'en ai pris certains utilisables et d'autres un peu custom fumigène. Voilà, voilà. Regardez-moi ces beautés. C'est toute beauté, non ? Alors, ça ici et ça ici. Donc, on y va tranquille. Alors, voilà. Donc, là, ici, en premier, on a la torche à main. Donc, comme vous le voyez, torche à main. Dans le fonctionnement, c'est exactement pareil que la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, qui est juste là. Dans le principe, normalement, donc, voilà, vous avez un petit truc sur le dessus qui protège la mèche. Alors, ici, justement, c'est une torche à main avec une mèche. Donc, qui s'allume vraiment comme un feu d'artifice. Les avantages, je ne saurais pas trop vous dire. La facilité d'utilisation, peut-être. Mais les inconvénients, c'est quand même que si jamais la mèche est trempée ou le système trempé. Donc, si justement, la mèche est trempée et compagnie, ça fait que votre système est baisé. Après, on est sur quelque chose de quand même plutôt grand. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui fait 20 cm. Sinon, pas mal. Je ne vois pas tellement ce que je pourrais vous rajouter d'infos. Flamme de bengale, pyrotechnique de 30 secondes. Voilà, rouge. Voilà, sur un petit peu tout ça. Voilà, sur un petit peu tout ce qui peut être utilisable. Donc, là, on est sur une torche à main, à main, allumage briquet. Donc, voilà, j'en ai un peu pris de différencier parce que je voulais voir justement les avantages et inconvénients de chacune. Donc, la première. Ensuite, en deuxième, je voulais m'amuser un peu avec, voilà, par rapport au rugby, au foot, un petit peu sur tout ça. Vous avez des fumigènes de ce style-là qui existent. Donc, là, c'est un fumigène Allé la France à goupilles. Un changement de couleur bleu, blanc, rouge. Donc, voilà, je voulais tester ça aussi peut-être dans une prochaine vidéo. Mais, comme on le voit ici, on est sur un système où on tire la corde et ça se met à cramer. C'est exactement ce que j'ai vu dans ma vidéo de la torche à main. Et sur ça, ça fonctionne vraiment super bien. Vous tirez, ça crame. Donc, là, c'est dans le cadre d'un fumigène. Je voulais juste le voir parce que je me dis que, dans le même cadre, autant un feu à main qu'un fumigène peut vous permettre de vous faire remarquer de loin. Donc, voilà, dans les deux cadres, c'est plutôt quelque chose de plutôt bon. Donc, voilà, on en est à la moitié. À ce niveau-là, on a la marque Sparkler Club fumigène à trottoir une minute. Donc, voilà, on est sur du fumigène qui, là, normalement, voilà. Alors, ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'en ai entendu parler, j'en ai vu et ça avait l'air franchement cool. De ce que j'ai compris, vous avez la poudre ici ou un système d'allumage rapide qui fait que vous le craquez. Donc, je crois que c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez la partie d'allumage qui est en bas. Vous le récupérez, vous craquez un coup dessus et ça se met à cramer. Le principe est franchement super simple. Hop là, donc, plutôt bien. L'avantage, ça fait que ça, je pense que c'est un petit peu moins sujet aux intempéries. Et que je me dis que, dans un sac d'évacuation, vu la taille que ça prend, ça usage unique de toute manière. Donc, ça prend, voilà, c'est minuscule en termes de diamètre. Vous voyez, par rapport, ça fait deux phalanges, même pas. Une phalange et demi de diamètre, c'est pas dingue. Donc, voilà, fumigène à trottoir, une minute. Voilà, tac, 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 sparkler club. Tube fumigène à trottoir, une minute blanc. Voilà. Et j'ai pris exactement la même, mais en rouge. Voilà, donc, dans le principe, c'est d'avoir des moyens de signalisation qui permettent d'être vu de loin et de se faire repérer. Voilà, le principe, c'est ça. Donc, on a ici trois fumigènes et une autre torche à main. Donc, voilà, sur tout ça, franchement bien cool. Donc, voilà, déballage, unboxing, fumigènes et torche à main. La torche à main que j'avais utilisée dans la vidéo de la semaine dernière, c'est une torche à main qui fonctionnait avec une petite corde également, dans le même principe que ça. Donc, voilà, au cas où, n'hésitez surtout pas à mettre un gros like, des petits commentaires, au cas où ça fait toujours plaisir. Les partage, si vous voulez, mais c'est au feeling. Et dites-moi en commentaire lequel des quatre vous voulez voir en premier en vidéo, ou si vous voulez voir deux et puis le troisième en bonus une autre fois, ou les trois à la fois, la suite, ou les quatre même dans la vidéo. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vous plaire dans un futur contenu. Ciao, ciao !